On a vraiment une grâce d'accueillir l'archevêque de Kirkouk qui a fait ses études à Strasbourg et donc qui est un excellent francophone, francophone on peut dire aussi, qui a même, qui s'est même quelques mots alsacien. Je me suis surpris, vous voyez, quand on parlait un irakien alsacien, ça montre le rayonnement de l'Alsace, le bien au plein de frontières. Voilà, c'était très agréablement surpris. Donc Monseigneur a passé, a fait des études à l'université de Strasbourg, et public, comme les biens d'autres pays, et c'est pour nous vraiment, c'est vraiment la providence, parce que quand on avait, quand j'étais à l'organisation de ces sessions, je ne savais pas encore qu'on se pourrait venir en Alsace. Donc c'était une heureuse coïncidence, on pensait que l'Alsace n'existe pas, alors ça montre tout à fait dans le cadre de cette journée de réflexion sur comment aborder l'islam, et c'est toujours plus intéressant d'avoir l'autre jour de la relation, ce n'est pas, on sait bien. Plutôt que de regarder, enfin, ça pour plein de côté, nos informations, mais Monseigneur va faire un petit exposé, et après, libre à nous de pouvoir l'interroger, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci en tout cas d'avoir accepté de passer par Marie-Anne. Merci Père. J'aime l'Alsace parce que les Alsaciens disent des autres Français qui sont des Français de l'intérieur. Je suis comme vous, gratien, un Français de l'extérieur. Bon, je ne sais pas par quel point vous commencez, mais moi je vois qu'aujourd'hui, il est intéressant de voir que le fait d'être chrétien, ce n'est pas quelque chose d'évident, et chacun de nous est appelé à se convertir, à découvrir Jésus-Christ. Ça dépend si on a 5 ans, 15 ans, 25 ans, 75 ans, ça dépend de l'âge aussi, et à chaque âge, on est appelé à enfronter sa façon d'être chrétien, et ça c'est le génie du Christ, parce qu'il nous projette dans l'avenir. Il nous projette. Et quand il dit à Pierre, aujourd'hui j'ai célébré la messe à Dempéter, et c'est l'évangile qui disait que Jésus a demandé à Pierre, m'aime-tu ? Et cette question est posée à chacun de nous, de quelle façon on peut l'aimer, parce que souvent, on est tenté de s'installer dans une seule façon, une seule façon d'être chrétien. Il n'y en a pas une, puisque Dieu est un, mais nous, nous ne sommes pas un, nous sommes très très différents. Tel point différent, c'est qu'il n'y a pas deux qui ont les mêmes empreintes digitales. Donc, nous sommes différents. Et cette différence, elle ne doit pas nous scandaliser. Il y a autant de chrétiens que de chrétiens. Autant de façons d'être chrétiens que de chrétiens. Et si j'ai découvert ma vocation en Irak, parce que les Dominicains étaient en Irak depuis des siècles, j'ai voulu rendre hommage en me consacrant à la vie dominicaine. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Dominicains irakiens. Je voulais vraiment parfaire ma culture et ma connaissance. Et je voulais étudier, étudier ce qui était Dieu. J'ai fait de la théologie, voilà. J'ai fait de la théologie dogmatique. J'ai puisé dans tout ce que l'Occident a de riche comme richesse. Mais je voulais aussi connaître l'homme. Et j'ai fait de l'ethnologie à Strasbourg et à Montaigne. Donc, dans quelques années, j'ai pris ce qu'il me fallait comme bagage. Et ce bagage-là, c'est le regard. Les deux yeux me donnaient un peu de regard, de perspective. Il faut toujours regarder Dieu et l'homme en même temps. Parfois, on louche. On regarde Dieu sans voir l'homme. Parfois, on regarde l'homme sans voir Dieu. Et les problèmes commencent. Et c'est ce que Dieu nous a essayé d'apprendre avec Jésus. Jésus a toujours fait cet équilibre entre le regard qu'on porte sur Dieu et le regard qu'on porte sur l'homme. Si on voit l'homme seulement, on peut devenir très humaniste. Et on peut aimer l'humanitaire. Il y a maintenant cette alarme humanitaire, l'humanitaire. On ne parle que de ça. Mais il manque cette envolée très grande que nous donnent Jésus-Christ. Dieu, le Père et moi, nous sommes un. Et souvent, les hommes sont un peu comme Charlie Chaplin. Vous savez, les vieux films de Charlie Chaplin contiennent parfois de grandes philosophies. Charlie Chaplin est un joueur de violon. Il doit aller jouer dans une ville. Il doit prendre le train. Il est en retard. Il prend une petite valise pour prendre son rec-en-coach. et la valise est trop petite. Alors, les bretelles dépassent par là, la chimie dépassent par là, le pain de ballon dépassent par là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des ciseaux et il coupe tout ce qui est dépassé. Et il arrive, bon, pour jouer. Bon, il est mal fichu. Mais ce film-là, ce petit film court, pour moi, c'est l'image de notre monde. Donc, nous, on voudrait une religion comme sainte clé. Alors, on peut parler. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la Bible. Je n'aime pas... Ce n'est pas possible que Dieu ait un fils. Voilà. Alors, souvent, les gens se mettent comme critères de la vérité. En tant qu'être humain. Parce qu'ils voient. Et ils voient quoi ? Ils voient rien du tout. Puisque, depuis qu'on a inventé le télescope, depuis qu'il y a il est, on voit mieux. Et plus on avance, on voit encore mieux. Avant, on croyait qu'il y avait 5, 5, 5, 5, 5 mille étoiles. Aujourd'hui, on est, on est abasourdi de voir combien l'univers est grand. Et c'est toujours notre échelle. Tous les philosophes ont réduit tout à l'échelle humaine. Il n'y a que Jésus qui nous a donné les deux échelles, à la fois très petites, de l'être humain, le plus pauvre, le plus rien du tout, le plus marginal, tout ça. Pour moi, Jésus-Christ est vraiment une puissance d'humanité et à la fois un Dieu à l'échelle de l'homme. On n'a rien de plus merveilleux que le mot « Père », notre Père. Et comme ça, Dieu n'est plus une idée, il n'est plus quelque chose de lointain. Et on voudrait l'éloigner. Pourquoi ? Parce qu'on a une idée, et l'idée de Dieu. Dieu n'est pas une idée. Dieu est une relation. Les religions passent par cet examen. La relation. Et toute relation contient trois choses essentielles. La première chose, c'est connaître. Connaître. Il faut connaître pour construire une maison. Il faut connaître pour pratiquer la médecine. Il faut connaître pour fabriquer un verre. Il faut connaître. La deuxième chose, il faut aimer. Je ne peux pas connaître sans aimer. Aimer, c'est plus qu'aimer. Mais en fait, aimer, c'est une profondeur qu'on pourrait appeler spirituelle. C'est la spiritualité qui équilibre le manque de la connaissance. Et la troisième chose, organiser sa vie. Quand est-ce qu'on va manger ? Quand est-ce qu'on va marcher ? Etc. Donc, il y a les trois choses. La vie intellectuelle, la vie spirituelle et la vie administrative. Et toutes les religions pêchent avec l'un de ces trois. Et rien que n'importe quel déséquilibre, soit intellectuel, soit spirituel, soit administratif, tout est déchamboulé, tout est déséquilibré, tout est démantelé. Alors, vous voyez, il y a des religions qui ont dit, bon, intellectuel, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un seul livre, et voilà ce qui s'appelle Boko Haram, hein, au Ligérien. Boko veut dire books, 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 the books. Tous les livres sont interdits, sauf le Coran. Et on a eu des gens fanatiques au cours de l'histoire chrétienne où les gens disaient, la Bible ne suffit. Bon, ça, il y a 600 ans, et depuis, on s'est convertis, on a découvert que ça ne suffit pas, puisque le livre de la nature est en stéréo avec le livre de la Bible. La spiritualité, on a des gens qui sont des mystiques, des soufis, bon, on a persécuté les philosophes au XIe siècle, avant, un siècle en avant, on a persécuté les mystiques, nous aussi, on a persécuté nos saints, Dieu sait combien de saints ont souffert des hommes d'église. Je pensais aujourd'hui à Bermadelle Souperou, hein, Bermadelle Souperou, la pauvre fille, parce qu'elle avait vu la Vierge, l'exemple venait la toucher, et la supérieure était jalouse, hein, et elle lui donnait les corvées les plus difficiles. Alors un jour, elle s'évanouit, elle était en train de balayer dans le couloir, découvrant, elle s'évanouit, on la porte, on l'appelle, on l'appelle le médecin, le médecin découvre sa robe, puis qu'est-ce qu'il voit ? De la grande graine jusqu'au genou. Et il lui dit, il dit, ma fille, mais comment est-ce qu'on peut s'y porter, tant de souffrances ? Et la Vierge lui avait dit à Lourdes, je ne te promets pas d'être heureuse dans ce monde. Et elle a compris le message. C'est ça, souffrir. Souffrir dans notre monde. Jésus nous a promis, je vous envoie comme des brumies parmi des loups. Je trouve ça la phrase la plus terrible de l'Évangile. Et ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, et surtout moi je vis dans notre monde de proche orientale, qui est complètement chamboulé, nous récoltons les conséquences de l'abandon de la réflexion intellectuelle et l'abandon de la réflexion spirituelle. Parce qu'au 9e siècle, 9e, 10e siècle, on a tué tous les mystiques. À Bagdad, il y avait un grand mystique qui s'appelait Al-Hallaj, qui a été bien étudié par l'un de vos grands orientalistes, Massignon, lui Massignon, a consacré sa vie à étudier ce monsieur. Al-Hallaj disait, il avait atteint un degré de réflexion, de l'amour de Dieu. Il disait, quand l'homme aime quelqu'un, il veut être toujours avec lui. Mais quand Dieu aime quelqu'un, il ne peut pas seulement être avec lui, il habite en lui. Donc, Dieu est en moi. Eh bien, figurez-vous, on l'a pendu, on l'a crucifié à cause de cette phrase. Qui l'a crucifié ? Eh bien, il l'a crucifié, les administrateurs de la religion, la jurisprudence, les fatois, les gens de religion qui sont là pour organiser les intendants de la religion. Et partout, il y a des intendants de la religion. Partout. Toutes les religions risquent d'avoir seulement des intendants. Le droit canon dit ceci, la loi dit ceci. Les pharisiens, et les scribes, vous en savez quelque chose, l'évangile en est plein. Alors, méfiez-vous. Méfiez-vous. Jésus, au début de sa mission, de son appel, a été tenté par trois tentations. Le pouvoir, l'argent, et le plaisir. Pourquoi Jésus ? Beaucoup de gens ne vivent que pour le plaisir. Pour le pouvoir, et pour l'argent. Et si Jésus, le fils de Dieu, a été tenté, de ces trois tentations, c'est que n'importe qui d'entre nous ait tenté toute sa vie. Et c'est pour ça que la conversion, c'est de dépasser l'argent, de dépasser le pouvoir, et de dépasser le plaisir. Et d'aller vraiment vers le but pour dire, pas mon volonté, mais la tienne. Et voilà ce qui se passe quand on est laissé à l'argent, au pouvoir, et au plaisir. Voilà. Toute notre histoire devient une lutte pour avoir un peu de pouvoir, pour avoir un peu de plaisir, et pour avoir un peu d'argent. Un peu d'argent, ça ne suffit pas, on n'est jamais satisfait. Et l'Évangile dit à ce monsieur qui a beaucoup de récoltes, il dit, idiot, idiot, pour qui tu vas laisser tout ça ? Donc il y a une mise en garde dans l'Évangile qui peut servir à tout le monde. C'est comme les médicaments, les pays qui ne fabriquent pas de médicaments, ils font quoi ? Ils emportent les médicaments. Les pays qui ne fabriquent pas de iPhone ou de micro, ils emportent. Et moi je trouve que prêcher Jésus-Christ aujourd'hui au peuple, c'est comme prêcher pour une pharmacie, prêcher pour un médicament qui peut guérir nos maladies. Jésus ne nous a pas envoyés comme pêcheurs d'hommes, ne nous a pas envoyés pour pêcher avec la meçon un par un. Non. Il dit à Pierre, jette ton filet, et c'est par le filet que nous pouvons attraper beaucoup de poissons. Le filet c'est quoi ? Le filet c'est vraiment le filet de l'amour, le filet du bien, le filet de la paix. Et si aujourd'hui j'insiste à ce que mes deux aisants, mes compatriotes chrétiens restent, ce n'est pas simplement pour survivre, mais c'est vraiment pour vivre parmi tous ces peuples, toutes ces religions, tous ces sectes, toutes ces confessions qui se battent entre chiites, sunnites, tout ça, il y a toujours une raison pour se battre. et bien ce que je pense c'est que je suis contre l'immigration, je suis contre le départ de nos chrétiens qui sont là depuis 2000 ans. Nous avons une église qui date de 79 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fin du premier siècle. si nos pères ont lutté pour rester chrétiens, et bien le temps des martyrs n'est pas seulement révolu, aujourd'hui nous avons aussi des martyrs, nous avons eu un évêque tué, nous avons eu six prêtres tués, nous avons eu des diagres, nous avons eu des sœurs des religieuses kidnappées, nous avons eu un évêque qui a été kidnappé et relâché contre Françon, nous avons été menacés tous et nous vivons dans le danger, mais je vous assure, pas dans la peur. Il faut être vraiment conscient de ce que notre temps avec les médias peut fausser notre regard. Ce que les médias nous disent, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, bon, Daesh, c'est des purs et des durs, c'est tout ce que vous voulez. C'est la religion musulmane qui est prise dans le piège. La surenchère des fanatiques font font que tout un monde de l'humanité qui fait un million, un milliard et demi d'humanité est pris dans le piège. et souvent et souvent utiliser la religion de cette façon surtout en face des gens qui sont incultes, ignorants, qui n'ont pas de culture, ils sont démoussolés. alors ici en Occident qui est parfois éclavouchés par ce qui se passe de temps en temps, soit avec Merach, soit avec novembre dernier, au Bataclan, à Paris, soit il y a dix ans à Madrid avec deux en morts dans le train, soit à Bruxelles dernièrement. Chacun y va avec son sa vie si on les choses. L'analyse de chacun, bon, ça le rassure, mais ça ne résout pas le problème. Pour moi, le problème est résolu par Jésus. Quand Jésus ose l'impensable aimer vos ennemis, ça veut dire quelque chose. C'est très difficile. C'est vraiment très difficile pour moi d'aimer les ennemis. Mais je me pose comme lui en face des questions récurrentes, très importantes pour l'avenir de l'humanité. Il y a eu des gens, même pas chrétiens comme Gandhi, il y a eu des gens pas catholiques comme Nelson Mandela. Ils ont été des phares pour notre humanité. Comme Martin Luther King aux États-Unis, ils ont rêvé d'une humanité qui puisse avoir la vie. Aujourd'hui, bon, les politiciens font leur devoir, peut-être. les militaires jettent des bombes, d'accord. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'attendre la fin de Daesh et puis les chassés de l'Irak. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces millions des gens, des gens, d'enfants, de femmes, d'hommes, de vieillards, qui sont comme un troupeau sans gager. Si Daesh est né, d'autres Daesh naîtront. Et si le corps est malade, les abcès, il y en aura partout dans notre corps, il y en aura partout. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on jette l'enfant avec l'eau du bas, comme vous dites en français ? Eh bien, non. Il faut sauver l'enfant. Il faut sauver l'homme. Il faut donner les médicaments qu'il faut. Il ne faut jamais utiliser la haine parce que l'autre me déteste. Et c'est comme ça que nous avons décidé à Kirkou. On ne pourra pas résoudre le problème. On va accueillir les étudiants universitaires parce que notre ville est arabophone. Et toute la plaine des minifs est arabophone. Donc, ils ont essayé de s'inscrire dans le Kurdistan qui parle le kurde et notre langue. Nous avons accueilli dans notre diocèse 400 jeunes garçons et jeunes filles. Exactement 200. 200. On les a nourris, on les a accueillis et ils sont maintenant à l'université de Kirkou. Et c'est la deuxième année que nous accueillons. Eh bien, ils sont chrétiens, musulmans, chivites, sunnites, mondéens, minorités, yézidis, tout ça. Je leur dis, n'ayez pas peur, je ne vais pas faire de prosélytisme. Je vous donne du pain sans aucune arrière-pensée. Vous êtes mes enfants, vous avez faim, vous avez besoin. Je vous donne tout ce que je peux. J'ai loué 10 maisons et dans chaque maison, j'ai mis 40 garçons ou 40 filles, je leur fournis ce qu'il faut et quand je fais une tournée en Europe, c'est pour dire aidez mes jeunes. Parce que en aidant ces jeunes, j'assure l'avenir. J'aurai des médecins, des architectes, des ingénieurs, des pharmaciens. Ils sont jeunes. Sans monnaie, ils tourneront les pouces ou bien ils émigreront et tout ce qu'ils ont étudié sera perdu. Ils viendront ici en France, ils se mettront dans la queue pour avoir la sécurité, pour avoir un peu d'argent de l'État. Ils ne feront rien du tout. Première génération, foutue. En restant en Irak, en les aidant un peu, je dessine un avenir pour eux et pour nous. Et voilà, au lieu de maudire les ténèbres, on allume une chandelle. Et c'est pour ça que quand un jour ce monsieur Bernard Geyler m'a rencontré à Paris, il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour les réfugiés irakiens en France. Je lui ai dit je ne sais pas si c'est votre problème en France, mais moi ce qui m'intéresse c'est ceux qui ne sont pas émigrés, venez. Alors, il a dit chiche. Il avait un peu l'âme kamikaze quand il est venu. Je ne sais pas quoi. Il est venu me voir et il a vu que on peut faire quelque chose. Alors, il m'a aidé. J'avais un dispensaire, j'avais une pharmacie, tout ça, gratis pour les réfugiés. Il m'a aidé à monter un cabinet dentaire pour aider les réfugiés. Et figurez-vous qu'avoir de bonnes dents, c'est bon. J'ai même donné des lunettes, fait des lunettes à tous les réfugiés qui en avaient besoin, surtout les étudiants. Surtout les étudiants que j'ai reçus dans nos écoles, dont je fais des études. Eh bien, résultat, je n'ai plus de cancre, comme vous dites en français. C'est-à-dire, quand on voit clair, on étudie bien, donc on réussit. J'ai eu 100% de réussite depuis deux ans. Est-ce que ce n'est pas joli, ça ? Applaudissements Donc, voilà. Donc, à ma petite échelle, à mon diocèse, et pas seulement ça, mais mes diocésains qui sont sept-primis dans deux villes qui recoupent et sous les manières, je les ai appelés à m'aider pour accueillir ces réfugiés. J'ai 800 familles de réfugiés, sans compter les 400 étudiants universitaires. Eh bien, ils font partie du diocèse, on fait venir des troupes de théâtre pour essayer de guérir le traumatisme chez les enfants. le choc qu'ils ont eu. Quand ils ont fui la nuit du 6 au 7 août 14, on a fait venir des gens, on a fait de la musique, on fait des fêtes, on fait des cadeaux. Il y a quelque chose, ma troupe de guignols, un guignol irakien, ils sont allés à l'hôpital des enfants pour distribuer des cadeaux et donner un peu de joie pour les enfants à l'hôpital du Kirkouk. Et on chante. Nous avons une décorale la plus belle de l'Irak. On chante. On chante au Seigneur malgré tout. Et l'une des fêtes qui a été célébrée après à la Sainte-Croix de 2014, je me souviens, le titre était « Je chante malgré mes larmes. » Alors voilà, il y a d'un côté ce que les médias disent qui nous terrorisent, ce que les terroristes font pour nous faire peur, pour pendeter. Et puis il y a le bon samaritain qui est partout dans le monde. Chaque année, j'ai fait une tournée. L'année dernière, je suis allé voir par la conférence des évêques de France et je leur ai dit « Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai besoin pour chaque garçon et fille de seulement pour toute l'année de 2400 dollars, à peu près 2000 euros. Ça me suffit pour le faire vivre, manger. Voilà. 2000 pour chacun. et le Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille, a dit, d'accord, on va jeûner pour vous. Est-ce que ça marche ? On va jeûner pour vous. Donc, tous les diocèses de France ont jeûné. Je suis allé visiter Bordeaux, le cardinal Ricard. Je suis allé voir le Pays Basque avec Abayonne, Monseigneur Aguilé, je suis allé à Issy-les-Boulinots, je suis allé et maintenant je viens en Alsace pour parler de ces gens qui n'ont rien à voir avec toutes ces idéologies idiotes et qui vraiment nous ramènent à des temps que vous avez, certains d'entre vous peut-être, ont connu ou l'idéologie, le nationalisme, la bêtise, de se croire meilleur que les autres. Tous ces idées aussi, tout le monde les connaît. Le nazisme, c'est le communisme, le nazisme et l'islamisme, même combat. Ça donne la mort. Alors, on se bat sur tous les plans. quand quelqu'un m'a demandé s'il pouvait m'enregistrer, bien sûr, je donne des interviews tout le temps. Il faut que les gens entendent dans toutes les langues. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut que les gens, peut-être que les fanatiques sont dangereux, mais les gens qui ne disent rien sont plus dangereux encore. Les gens qui ne bougent pas, les gens qui attendent, qui tournent les pouces en disant, quand ça sera bien, je travaillerai. Mais non, il faut lutter dès maintenant, il faut commencer, il faut faire quelque chose. Jésus ne met pas la sainteté à un très haut niveau. Il le met au niveau d'un verre d'eau. Il le met au niveau d'un morceau de pain. Il le met au niveau d'un sourire, d'une bonté. Le bon samaritain, c'est ça, étranger, et vous m'avez accueilli. C'est ça le christianisme. Il ne faut pas aller... Moi, j'ai étudié, je vous ai dit, j'ai étudié la dogmatique. C'est très intéressant. Mais quand on connaît, c'est mieux de dire, bon, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Donc, cette autre chose souvent se cache au fin fond de votre cœur. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Parce que si on passe ailleurs, on loupera tout. Non, non, il est tout près de moi. il est dans le mot amour. L'amour de Dieu qui est en nous. La joie de Dieu qui est en nous. Et, et surtout, l'expérience chrétienne que nous avons acquis. À quoi ça sert ? C'est ça que l'expérience de Dieu que nous avons dans cette terre béni, l'Alsace où j'ai étudié, où j'ai essayé de faire un peu, de parfaire un peu mes connaissances d'Orient et d'Occident. Je suis, je suis fier, je suis content d'avoir acquis, acquis mes diplômes ici. Mais, c'est pour s'en servir là-bas. J'ai encouragé, j'ai ouvert des écoles, j'ai ouvert une académie à Bagdad. Oui, j'ai plagié un peu François 1er en faisant une école où les gens ne sont pas obligés d'avoir des diplômes. Mais, on fait ce qu'on peut. La culture, la connaissance, c'est ça qui va nous sauver. Les pays arabes, le Proche-Orient est très, très, très en retard. Ils ont perdu, il y a 70 ans, il y avait plus d'écoles, il y avait plus d'hôpitaux que maintenant. La religion a pris, a pris par la religion par son mauvais côté, a pris toutes les instances de la société. Et c'est ça qui nous a conduits vers le précipice. On est en danger de mort parce que la culture, la connaissance ne sont pas mis en haut devant. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Monsieur. Pardon, Monseigneur, ne craignez-vous pas quand vos jeunes seront une fois prêts, l'enseignement est quasiment terminé, ils filent des cerveaux parce qu'avec Internet, ils vont avoir des possibilités, on va leur proposer des postes importants, on va leur proposer des salaires qui vont être 10 fois, 15 fois, 20 fois, les salaires vont la donner et ils ont ça devant les yeux. Bon, ils ont quelque part la gratitude mais ils se diront bon, on va peut-être travailler peut-être 3 ans, 5 ans parce qu'il faut remercier quand même ce qu'on nous a fait et après, ils vont se dire bon, ben maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous avez entendu la question. Est-ce que vous avez un micro pour les questions parce que je crois que ceux qui sont au fond, vous avez entendu la question ? Oui. Merci. Vous avez commencé par le mot ne craignez-vous pas. Alors, si je crains, je vous tue. Il ne faut jamais craindre. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que, vous savez, moi, si j'étais à la place du Samaritain, j'aurais posé une question à cette pauvre bougre qui était épendue sur Terre. J'allais lui poser peut-être que toi, tu es aussi un criminel, un voleur qui ne lui a pas posé des questions. Il avait un homme laissé, il a aidé. C'est tout. On ne peut pas demander aux autres d'être des héros. Le roi des Belges a dit qu'on a été obligé à devenir des héros. Il n'y a pas de mérite. Mais, quand Dieu nous donne, il donne gratuitement. et quand nous, on revient pour dire merci, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un sur dix. Vous vous souvenez de cette parole ? C'est normal. Eh bien, la fuite des cerveaux, ça existe. Et ça existera toujours. Ce n'est pas ça qui m'arrête. Ces jeunes, ces garçons, ces filles, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. quand quelqu'un vous donne un cadeau, vous pouvez le jeter et vous pouvez le garder. Eh bien, le cadeau ne revient pas en arrière. C'est pour ça que je dis qu'il faut laisser la liberté à ces jeunes de faire ce qu'ils veulent, de faire l'expérience. Mais je leur dis, écoutez, si vous demandez l'asile ou si vous émigrez, vous allez déployer des efforts énormes pour vous intégrer dans la société américaine, française, européenne, allemande, australienne, etc. Eh bien, la moitié de cet effort déployé dans ces pays-là, si vous le donnez à votre pays, vous allez avoir beaucoup plus de résultats et de fruits. Et c'est ça que j'ai fait. Vous croyez qu'Astrasbourg, ils n'ont pas voulu mettre un grappin sur moi. On voulait que je devienne un professeur, etc. Mais c'était une tentation. chacun de nous est tenté. Est-ce que je suis fait pour tel ou tel métier ? La vocation, ce n'est pas d'avoir le meilleur, c'est au contraire, c'est de donner le meilleur de soi. Quand Dieu nous demande, c'est pour ça qu'on n'a pas de vocation. Aujourd'hui, dans notre monde misérable, qui met toujours l'argent, le pouvoir, le plaisir en haut, eh bien, personne ne veut se sacrifier. personne. On veut manger, boire, s'amuser, puis on verra. Non, je n'ai pas peur. Monsieur, pardon, il y avait une question. Monsieur, Monseigneur, la situation actuelle de... Oui, je vais prendre ce... C'est mieux. La situation actuelle de l'Irak est quand même dû en voir en partie au bloc américain qu'il a fait durant 10 ans en 91. Après, ils ont fait la guerre, injustifiée, puisqu'ils ont envoyé à respecter toute l'équipe pour trouver, soi-disant, des armes de l'esprit sensible. On a fait cette guerre. L'Occident n'a rien fait. On ne pouvait rien faire, je n'en sais rien. Alors, je pense que la situation qui est venue après, avec Daesh, en l'occurrence, c'est comme des gens qui sont nés de l'occupation et de cette pression américaine. Parce qu'il y a des gens, on a fait une prison à côté de Bagdad où on a interné plein de gens. On les a même torturés. Et après, ils ont vécu ce sorti complètement... Zinza. Voilà. Bon, c'est une question. Et l'autre question, c'est que Daesh a complètement rasé Kirkouk et d'autres... Non, monsieur. Non, monsieur. Mais Kirkouk a aussi été un peu en droit. Non, tu viens de Kirkouk, il n'y a rien qu'on se trouve. Ils ont... Non, non, vous n'avez pas peur que l'avancée d'Aesh, vous qui êtes installé à Kirkouk, que la rajout de tout ce que vous partagez. Vos questions toutes sont les conséquences des médias. Vous avez droit. Vous avez droit parce que vous n'avez vu ça pour savoir la vérité. Alors, c'est un peu débris parce que par-ci, par-là, les Américains, tout ça, tout ça, c'est un langage comme si on allait poser la question à Jésus en disant qu'est-ce que tu penses de Ponce Pilate ? Qu'est-ce que tu penses d'Héroe ? Qu'est-ce que tu penses de César, Jules César ? Qu'est-ce que tu penses de Tibère ? Jamais Jésus, il allait donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien sûr, Clémenceau dira qu'il ne faut jamais confier la guerre à l'armée. Alors, à qui la confier ? C'est une bonne question. Eh bien, tout ça, c'est des analyses. Vous savez, rien qu'à marrant, nous avons 615 antennes, enfin, chaînes de télévision satellitaires. 615. Et chacun y vient avec son avec son analyse. Les gens sont devenus complètement déboussolés. Même vous, ici, vous avez beaucoup de chaînes et chacun vient avec ses débats, c'est tout ça. Moi, je crois que il est temps d'addire à Bastara, ça suffit. Moi, j'ai mon petit mon petit lopin de terre, mon petit diocèse, je vais faire quelque chose. Je vais accueillir. Je vais recevoir ces gens-là. Je vais faire une tournée pour leur aider, pour les aider. mais analyser qui a fait qui, quoi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas peur. Alors, je suis prudent, j'essaie dès le premier jour quand Daesh est entré, de contacter mes connaissances. Monseigneur Barbarin était venu avant. L'évêque d'Evry était avec lui. On a fait, bon, les évêques de France ont travaillé. œuvres d'Orient, Monseigneur Colmiche, à travailler. Donc, il y a une autre guerre qu'il faut comprendre. Vous vous souvenez, Staline, dans les années 50, on lui a dit, est-ce que vous avez pensé au Vatican ? Et il a dit, le Vatican, combien de régions ? Il n'en a pas de régions le Vatican, mais le pape aujourd'hui est peut-être la personne la plus respectée de la planète. Parce qu'il nous rappelle des choses que les politiciens risquent d'oublier, que les militaires risquent d'oublier. Nous ne sommes pas entre les mains ni des politiciens ni des militaires. Nous sommes entre les mains de Dieu. et Dieu peut faire des miracles. Alors, je n'ai pas peur. Il y aura peut-être des choses qui vont arriver. Parfois, quand je lis l'Apocalypse, si je le lis superficiellement, j'ai peur, mais si je le lis en profondeur, c'est l'agneau qui va vaincre, ce n'est pas le loup. Vous en avez vu des loups, hein ? Je suis allé à Auschwitz il y a deux ans. J'ai éveillé, pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. En voyant que dans ce lieu, un million et demi d'êtres humains ont été massacrés. J'ai vu les vôtres et ma gloire. J'en avais le cœur serré. J'allais sortir, mais vraiment, j'étais triste comme tout. et tout à coup, je me suis souvenu que le père Kolbe, Maximilien Kolbe, était décédé à Auschwitz. Alors, je vais au bureau d'information, je demande, le père Kolbe, il était ici ? Ils ont dit, c'était le bunker 11. Alors, je retourne et je descends et je vois la cellule où Kolbe est mort pour quelqu'un d'autre. je me suis mis à genoux et tout à coup, l'âme des saints m'a donné la paix. Je suis sorti, j'ai chanté du joie. Il avait guéri Auschwitz par le sacrifice du Christ qu'il avait décidé. Vous vous souvenez, il était mort pour quelqu'un. En famille. Eh bien, tout Auschwitz est l'horreur. Le petit sacrifice d'un seul homme d'un petit bonhomme a sauvé. A sauvé, non pas seulement Auschwitz, elle a sauvé le 20e siècle. Heureusement qu'il y a eu un Maximilien Kolbe. Hein ? Je crois que on a encore du temps à comprendre ce qu'est Jésus-Christ. Monsieur ? Oui, vous avez refaire à ces jeunes finalement la possibilité d'avoir du pouvoir, de l'argent et du plaisir. Si j'ai bien compris, vous leur avez aussi tendu un filet sans faire du prosélytisme. Alors, j'aimerais savoir un peu comment ça se manifeste en pratique, ce filet. Quelles étaient les manières d'amour que vous prenez ? Comment ils le prennent, déjà ? Est-ce qu'ils voient dans votre œuvre Christ quand même ? Ou est-ce que pour eux, c'est un regard comme un autre qui s'en sortit ? Oui, une question intéressante. Je vais vous dire, quand vous avez un enfant, un bébé, il ne met pas longtemps pour vous dire merci. Et parfois, il ne le dira pas. Hein ? Je lisais il y a quelques jours les confessions de saint Augustin. Après la mort de sa maman, il disait, oh, moi qui étais idiot, je voyais ma maman pleurer pour moi et je ne faisais pas attention. On ne sait jamais ce qui est l'avenir. Il ne faut jamais calculer l'instant présent, les fruits. C'est ça la nature, la vie. Quand vous semez, vous ne récoltez jamais. Il faut attendre. Eh bien, moi, j'attends. Une question. Je suis dans le gouvernement. J'étais le mois dernier dans les camps à la Malle et à la ville. J'ai vu deux camps. Le camp de l'aide à l'église en détresse et l'autre. Alors, comment est-ce qu'on va les vider ces camps ? Vider de quoi ? De toutes les personnes qui vivent dans des conditions terribles. Actuellement, il y a des grands-mères qui sont à combien ? 45 degrés dans les bâtiments qui sont simplement avec du béton. Il y a des enfants qui sont là qui ont du mal pour aller. Bon, l'église fait beaucoup, mais comment est-ce qu'on va faire pour vider ces camps ? En Irak ? À l'intérieur du pays ? Oui. Oui. Enfin, quand Jésus multiplie les pains, il ne doit pas l'ordre d'aller fonder les boulangeries. Vous comprenez ? Non. C'est-à-dire, quand Jésus multiplie les pains, il donne un signe, les gens sont contents, ils courent après, ils traversent le lac, les Tébériades, et ils disent, ah, lisez chapitre 6 de Saint Jean. C'est vraiment le problème que vous posez. Parce que Jésus leur donne un signe. Et quand il vient le chercher, il dit, je vous assure, vous ne me cherchez pas parce que vous me voulez, mais parce que vous avez mangé le pain. Demandez le pain du ciel, qui descend du ciel, c'est ça le problème. Il faut, à mon avis, que la souffrance existe dans le monde, ça existera toujours. Les pauvres, vous les aurez toujours à côté de vous. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de pauvres qu'on va se mettre au chômage. Non. Il faut faire ce qu'on peut. Vous savez, madame Clinton, quand elle était la femme du président, est allée en Inde. Elle est allée visiter Mère Thérésa. Et je me souviens, elle vient poser cette question. Mère Thérésa, il paraît que vous avez aidé 7 millions de personnes durant votre vie. Comment vous avez fait ? Et l'autre lui a dit, mais non, je n'ai pas aidé 7 millions. Quand j'ai un petit enfant, quand j'ai un vieillard en face de moi, j'oublie le reste. Voilà. Alors votre question, je ne sais pas y répondre. D'abord, je ne suis pas l'archevêque d'Hermi, je suis l'archevêque de Kirkou. Venez voir. alors, à Kirkou, j'essaie de le rendre aux réfugiés, aux étudiants, aux enfants, aux malades, aux personnes âgées, leur rendre la vie la moins difficile. Mais, comparé à ce que les autres, par exemple, je n'ai pas de tente, je n'ai pas de tente, j'ai quelques caravanes, mais je loue des maisons de dur. Et comme ça, c'est moins dur qu'être sous des tentes. C'est vrai qu'il y a une misère et des difficultés. Et tout le peuple irakien, aujourd'hui, est sous la pression. Économiquement, ça va mal. Mélitairement, ça va mal. Et la joie que nous avons eu il y a trois jours d'avoir libéré Fallujah, qui est à 50 kilomètres à l'ouest de Bagdad, nous donne l'espoir que la fin de l'année, on pourra libérer Mossoul. Mais ce n'est pas ça mon affaire. Moi, je prie, je prie pour notre armée, pour tous ceux qui meurent inutilement dans cette guerre qui est presque civile. Eh bien, ça ne me donne pas de désespoir. Jamais. Jamais. J'ai peur de mon désespoir. Je vous raconte un peu une anecdote. Le premier président de l'Inde en 1947, c'était, il s'appelait Jawahar Lal Nehru. Alors, il y a un journaliste britannique qui est venu l'interviewer. Il lui a dit « Monsieur Nehru, vous héritez d'un pays terriblement souffrant, il y avait la guerre avec le Pakistan et le Bangladesh, il y avait des centaines de millions de réfugiés. Monsieur Nehru, il a peur. S'il a peur, il a peur de quoi ? » Alors, Nehru a dit « Mon premier souci, ma première peur, c'est la pauvreté de l'Inde. En tant qu'Inde, c'est la pauvreté. Et la deuxième source de ma peur, c'est la Chine. J'ai peur que la Chine nous envahisse. Et l'autre, il dit « Et la troisième ? » Il lui a dit « La troisième source de ma peur, c'est Nehru. C'est moi. J'ai peur de moi, je peux faire du mal à l'Inde. Et je trouve que c'est donc un grand sage, successeur de Gandhi. C'était l'ami de Gandhi. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas comment vous pouvez aider. Non. Pour moi, c'est comment moi je peux aider. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux vous convaincre pour m'aider, pour participer ? Comment je peux mettre mes diocésains de mon côté pour ouvrir mes portes, pour accueillir, pour partager ? Et c'est ça, si j'arrive à mettre un peu d'enthousiasme et j'en ai à revendre cet enthousiasme, rien ne peut le toucher. Parce que si je flanche, je suis foutu. Voilà. Donc, le défi, ce n'est pas l'écran, c'est moi. c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Merci.